Bonjour à tous, merci d'être ici pour cette conférence où je vais essayer de vous présenter Garman. On commencera d'abord par vraiment le tout simple de Garman et puis après j'enchaînerai en vous montrant des trucs un peu plus fun et peut-être des choses qui vous donneront envie de l'utiliser encore plus. Bon déjà je me présente, je m'appelle Julien Saleron, je travaille dans une société d'assurance sur Lyon. Je pense être un geek, déjà je suis là, ça prouve un peu. Et puis j'aime tout ce qui est architecture logicielle, dans la vie techno, etc. Je fais partie de la Copicsteam, qui n'est pas très active cette année-ci, mais qui existe quand même. Et puis je suis sur un projet qui me tient vraiment à cœur, je suis lead développeur d'une extension pour faire de l'AOP en PHP. Je vous invite d'ailleurs à venir cet après-midi, à venir voir la conférence sur l'AOP et sur cette extension. C'est dans cette même salle et c'est à 15h45. Voilà. Alors d'abord pour commencer, Garman c'est un anagramme. Alors est-ce que vous savez ce que c'est qu'un anagramme ? En fait un anagramme c'est quand vous prenez un mot ou une phrase, et puis si vous mélangez un peu les lettres, vous obtenez une autre phrase ou un autre mot. J'ai mis par exemple un exemple que j'ai tiré du bouquin d'Avin Chikod. C'est une des énigmes, c'est un anagramme. Et donc Garman c'est un anagramme. Vous avez une idée un peu comme ça là ? Quelques secondes. En fait Garman c'est un anagramme de manager. En fait il fera le même boulot qu'un manager. C'est-à-dire il va distribuer le travail à toute son équipe. Alors certaines mauvaises langues diront c'est un vrai vrai manager parce qu'en plus il fait rien d'autre, c'est-à-dire qu'il fait pas grand chose à part donner du travail aux autres. Mais ça on va dire c'est les mauvaises langues qui disent ça. Donc il distribue le travail. Alors la distribution du travail va le faire quand même pas juste bêtement. Il va distribuer le travail en fonction des compétences de son équipe. Il va pas donner quelque chose à un travailleur qui sait pas le faire. C'est vraiment facile à montrer. Garman il est au milieu, les travailleurs arrivent, se connectent sur lui et disent ce qu'ils savent faire. Alors un travailleur peut déclarer qu'une seule tâche, mais il peut aussi en déclarer plein, plein, plein. Après ça va vous de voir. Qu'est-ce que ça donne en termes de code ? C'est assez simple, je sais pas si vous voyez bien sur les écrans. On va juste, bon, on va instancier un nouveau worker. On va l'inscrire sur notre serveur Garman. Et puis derrière on va dire, et bien je déclare que je sais faire la fonction hello. Et quand je veux la faire, et bien en fait ça appelle un callable. Et ensuite une petite boucle pour dire qu'on travaille. C'est tout. Un worker Garman c'est que ça. Ensuite, bon, c'est bien d'avoir une équipe. Ah, pardon, non. En fait, si vous voulez vérifier après sur un serveur Garman tout ce qu'il connaît pour pouvoir distribuer, vous allez pouvoir directement l'attaquer en telnet. Ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est quand même très pratique. Vous mettez telnet, votre serveur, le port de votre Garman. Par défaut c'est le 4730, bon c'est important ou pas. Ensuite, vous tapez un status. Là, vous allez avoir la liste de tous vos workers. Donc là, par exemple, on peut voir qu'on a un worker qui s'appelle reverse. Et ensuite, dans les colonnes, vous allez avoir dans la première colonne, toutes les tâches qui sont en attente. On verra plus tard ce que ça signifie réellement. Toutes les tâches qui sont en cours d'exécution, vraiment. Et ensuite, la totalité des workers qu'on a de disponibles pour cette tâche. Donc là, par exemple, on peut voir qu'on a 8 workers qui savent faire reverse. Et en dessous, on va pouvoir avoir un petit détail qui va nous permettre de savoir pour chacun de nos workers sur quel serveur il est. Là, on voit, c'est bon, c'est tout en local, c'est tout du 127.0.0.1. Donc après, c'est bien d'avoir des travailleurs, mais c'est bien d'avoir des clients aussi. Alors comment ça se passe ? Le client, il arrive, il va contacter Garman et il va dire « Moi, ce que j'aimerais faire, c'est ça. » Et donc, Garman va faire son travail de manager et le distribuer à ses travailleurs. Donc là, par exemple, un client tout simple qui demande, il veut faire hello. Garman va aller voir dans tous ses workers et prendre celui qui est disponible et qui sait faire hello. Alors, on peut avoir des clients. C'est pas limité à un client. Vous avez autant de clients que vous voulez, sur autant de serveurs que vous voulez. Ils appellent et ils demandent ce qu'ils veulent. En termes de code, c'est encore plus facile que le worker. On instancie le nouveau client, on se connecte à notre serveur Garman et on dit « Exécute-moi cette tâche. » Et on récupérera le résultat directement derrière. Alors, un manager aussi, il arrive qu'il traite tout ce qui est priorisation. Vous avez un client qui vous dit « Ça, c'est super pressé. » Lui, le manager, il va dire « Bon, ça, je vais le donner aux équipes en priorité. » « Ça, c'est dans la vie de tous les jours. » Avec Garman, on pourra faire pareil. Alors, par défaut, Garman, c'est du FIFO. Tout le monde connaît le FIFO. Première chose qui rentre, c'est la première chose qui sort. C'est simple, mais c'est implémenté comme ça. Simplémenté comme ça, ou presque. En fait, c'est pas vraiment le first in, first out. C'est le premier qui rentre, c'est le premier qu'on exécutera. Alors, je vais vous donner un exemple pour être un peu plus précis. Vous imaginez, vous avez quelqu'un qui arrive et qui demande la première tâche. « Bonjour, madame. » Là, le worker, il va se mettre à travailler. Et pendant qu'il est à travailler, il y a quelqu'un qui vient demander « Hello, the world. » À ce moment-là, on exécute « Hello, the world. » Bon, maintenant, on voit « Hello, the world. » Ça prend environ deux secondes pour l'exécuter. On aura le retour tout de suite après la fin de l'exécution, à midi et sept secondes. Par contre, « Bonjour, madame. » Il a mis dix secondes à exécuter. On aura le retour à midi et dix secondes. Donc, on voit bien que le premier qui est rentré, c'était « Bonjour, madame. » Mais c'est le dernier à sortir. Par contre, ça a été le premier à s'exécuter. Bon, là, vous pourriez me dire « En même temps, on n'allait pas exécuter « Hello, the world. » à midi parce qu'on ne savait même pas qu'on allait nous le demander. Alors là, je suis assez d'accord. Mais, si vous surchargez un peu votre serveur et vos workers, imaginez que vous n'ayez qu'un seul worker disponible. À un moment, quand vous allez demander la tâche 1, très bien, le worker va se mettre à travailler sur la tâche 1. Maintenant, si vous demandez la tâche 2, là, il n'y a personne de disponible. Garman, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va garder cette tâche en attente pour la donner au prochain qui sera disponible. Puis, vous demandez à midi 2, encore une autre tâche. Bye, c'est la troisième fois que vous le demandez. Toujours pas disponible, il la mettra toujours en attente. Et du coup, quand il sera disponible, le worker, il lui donnera dans l'ordre d'entrée. Donc, dans l'ordre d'entrée, c'est l'ordre où on exécute. Alors ça, c'est ce qui est par défaut. Par défaut, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, ce qu'il est possible de faire, c'est, au niveau du client, préciser qu'en fait, on voudrait que cette tâche soit prioritaire, qu'elle se mette d'abord dans l'ordre des exécutions. Puis aussi, on peut pouvoir avoir une tâche qui est moins importante. Je vous donne un exemple. Par exemple, des logs, ça peut être moins important de faire passer le log que de vraiment exécuter un changement des données ou quelque chose comme ça. Ça, c'est moins important. Vous pouvez le mettre après. Bon, même si ça met 10 jours, c'est pas grave. Vous êtes dans un batch, vous avez des tâches qui s'exécutent dans un batch. C'est beaucoup moins important que si vous êtes sur votre site et que ce que vous voulez exécuter, ça va faire attendre le client. Comment ça se traduit en termes de code ? Attention, ça va être super compliqué. On instancie le client, on s'inscrit au serveur et au lieu de lui donner juste un do normal, on va lui dire un do hive ou un do low. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça donne par rapport au schéma des temps que je vous ai exposé tout à l'heure ? Si on prend encore un autre schéma des temps, on n'a toujours qu'un seul worker disponible. Bon, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille d'en mettre plein et que ça, ça n'arrive pas. Mais bon, dans les faits, ça peut arriver. Vous imaginez qu'on appelle hello à midi. Hello, c'est une tâche qui est quand même vachement longue. Elle prendra au moins 5 secondes. Vous redemandez hello à midi 1. Mais cette fois, en disant, je le veux en priorité basse. À midi 2, vous demandez hello normal. À midi 3, vous demandez hello en priorité haute. Bon. Dans tous les cas, le premier hello, il sera exécuté directement quand on appelle. À un moment, on n'a que celui-là. Ensuite, le deuxième, par contre, le deuxième, le troisième, le quatrième, quand il va arriver à midi 5 et qu'on peut exécuter une des trois autres tâches, on fondra dans l'ordre des priorités. On va avoir d'abord la haute, ensuite la normale, et ensuite la basse. En sachant que si vous aviez plusieurs hautes, donc au même niveau de priorité, il reprendrait le comportement par défaut et il ferait par ordre d'arriver. Ensuite, alors ça a l'air sympa, mais ce qui est vraiment sympa avec Garman, c'est son côté d'interopérabilité. Vous allez avoir des drivers Garman en Java, par exemple. Vous téléchargez, c'est un petit point jar, et vous allez pouvoir implémenter aussi bien des workers que des clients en Java. Je vous ai épargné le code. On est là pour faire du PHP, pas du Java. Vous pouvez également le faire en C. Là, je vous ai mis le code. Par contre, je ne vous le lirai pas et je ne vous l'expliquerai pas. Mais il faut savoir qu'on peut mettre du code en C. On peut même faire du code en ligne de commande. Vous voyez, si vous installez Garman, vous allez, l'instruction Garman, vous allez pouvoir déclarer un worker. C'est ce que je fais au tout début. C'est un worker qui va s'appeler WC, qui va se connecter à mon serveur Garman 127.0.0.1. Et puis, quand on va appeler ce worker, ça nous exécutera WC-W, qui comptera le nombre de mots. On pourrait, par exemple, je ne sais pas, intégrer FFmpeg pour en coder carrément une vidéo. Vous avez un worker, vous en coder une vidéo en lui envoyant la vidéo. Il faut savoir que, du coup, le worker, là, il peut être en bash et le client en PHP. Ça vous permet vraiment de communiquer entre les deux langages. Puis, vous avez même des implémentations plus récentes. Vous avez, par exemple, plusieurs implémentations pour le faire en Go. Si vous avez envie d'essayer de faire du Go, vous pouvez faire du Go pour un worker et puis avoir un client PHP qui appelle votre code Go ou l'inverse. Et puis, comme on l'a vu, on a aussi en PHP. Alors, en PHP, en plus, on en a deux, en fait, de driver, on dira. On en a un qui peut s'installer avec Peckl, qui est une extension PHP. Donc, c'est fait en C. Ça se base directement sur la libre Garman en C. C'est très rapide et très facile à installer. Peckl installe Garman. Mais vous avez aussi la possibilité de l'avoir, en fait, en PHP. Ça tombe bien avec la communication qu'on a eue avant sur la communication réseau puisque, en fait, ça va utiliser tout ce qu'on a vu des communications réseau avec les sockets, etc., pour communiquer avec Garman et le serveur. Et, bon, après, comme l'a dit Julien Pauly tout à l'heure, au niveau des perfs, il n'y a pas vraiment des benchs, mais c'est obligatoirement un peu plus lent, mais c'est loin d'être dramatique. Du coup, en plus, comme là, c'est du PHP pur, vous pouvez retrouver ça sur GitHub, vous l'intégrez directement à votre application et vous n'avez rien besoin d'installer sur vos serveurs. Ça peut être intéressant. Sachant quand même que j'ai mis une petite réserve sur cette version PHP, ça utilise l'extension socket qu'on a vu également tout à l'heure avec Julien Pauly qui n'est pas nativement intégré quand vous installez un PHP. Maintenant, l'extension socket, par expérience, moi, je l'ai souvent vu activé. Vous me direz, l'interopérabilité, c'est bien. Là, on a plein de drivers, mais au niveau des données, comment ça se passe ? Parce que si j'ai un worker Java et puis un client PHP, les données, comment je communique ? Alors, German, ils ont un concept, c'est super compliqué. En fait, c'est les chaînes de caractère. C'est tout. Tout ce que vous passez en German, en données, c'est des chaînes de caractère. Alors, il y a une norme, pas officielle, mais pas loin, qui dit que c'est mieux de mettre du JSON. Vous allez, par exemple, avoir le driver PHP en PHP. Lui, il fera automatiquement des JSON décodes et des JSON encodes sur vos données. Je ne cautionne pas ça, parce que du coup, ça permet que si on utilise le driver PHP, on n'a pas besoin de le faire. Si on utilise le driver avec cette extension, on a besoin de le faire. Mais bon, il faut savoir que comme c'est de la chaîne de caractère, vous faites bien ce que vous voulez. Si vous n'avez que du PHP dans tout votre récit et que vous ne communiquez que avec du PHP, vous pouvez faire un serialize, ça fonctionnera, c'est bon, vu que c'est qu'une chaîne de caractère. Alors, comment ça se passe pour récupérer les données ? Là, c'est un petit peu plus compliqué. Au niveau du client, c'est le deuxième paramètre. On appelle do hello world, on appellera donc le worker hello, enfin, la tâche hello, et on lui donnera world comme donnée. Au niveau du worker, comme je disais, c'est un petit peu plus long, enfin, un petit peu plus compliqué. En fait, notre callback va recevoir un objet guermanjob qui a une méthode workload et cette méthode workload vous donnera les données de travail que le client vous a envoyées. Après, vous pourrez les traiter et faire ce que vous voulez dessus. Alors, un vrai exemple pour lequel moi, j'ai utilisé l'interopérabilité de Guillermann, c'est sur la reconnaissance de QR code. On a chez nous, comme je vous ai dit, on a de l'assurance santé, donc on a des DA qui arrivent des demandes d'adhésion à notre assurance le matin et puis elles sont scannées et puis après, elles partent dans notre GED et ce qu'on a fait, on a intégré un petit QR code sur nos DA. Quand elles sont scannées, ça arrive dans notre GED PHP. Notre GED PHP, elle devait reconnaître ce QR code. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé en PHP pour connaître un QR code. Je n'ai rien vu de bien intéressant. Je dirais même que je n'ai rien vu du tout. Par contre, en Java, vous avez par exemple l'API Z-Crossing qui est l'API qui est utilisée par les téléphones Android, si vous en avez. C'est celle-ci qui est utilisée pour reconnaître les QR codes. Et du coup, la seule chose que j'ai eu à faire, c'est de créer un worker Java qui sait reconnaître les QR codes. C'est génial. Je lui donne une image. Il me reconnaît le QR code. Il m'envoie les données. Et puis, je l'ai appelé en PHP à travers German. Au niveau du code PHP, du coup, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment facilité la vie parce que j'ai juste à faire ça. J'ai instancié mon nouveau client. Comme d'habitude, je m'inscris sur mon serveur German. Ensuite, je récupère le contenu de mon image. Je l'envoie à mon worker qui s'appelle QR code. Et puis lui, il va m'envoyer directement les infos. C'est tout. Côté PHP, c'est tout. De plus, si demain, je trouve qu'il y a une implémentation en C qui est vachement plus rapide, qui marche vachement mieux, je n'ai rien à changer au niveau de mon code PHP. Il suffit qu'un worker C s'inscrive en disant qu'il sait faire QR code et il le fera. Point. Alors, si vous avez lu la présentation de ma conférence, à un moment, je parle de scalabilité. Je ne l'ai pas fait juste pour vous faire venir. c'est que vraiment, avec Guermann, on va pouvoir faire de la scalabilité mais d'une manière facile. Ça, c'est le schéma que je vous ai montré tout au début. On a deux clients qui demandent à Guermann des tâches et on a des workers qui savent faire les tâches. En fait, ce schéma, il est presque incomplet. En fait, j'aurais dû le faire comme ça. On a un serveur 1 qui a un client. On a un serveur 2 qui a un autre client. On a Guermann qui est un autre serveur. Je ne l'ai pas précisé mais on s'en doute. Et puis, on a un serveur 3 où on a un seul worker qui sait faire tâche 1. Un serveur 4 qui sait faire toutes ses tâches. Demain, si on s'aperçoit qu'on est surchargé, que beaucoup, beaucoup de monde demande la tâche 1 et qu'on se retrouve à avoir des tâches qui sont en attente d'exécution et qui vont être gérées par le first in, first execute, on va pouvoir rajouter des workers. Sur mon serveur 4, j'ai rajouté 2 workers qui savent faire tâche 1, tâche 2, tâche 1, tâche 2. Du coup, si j'ai 5 clients qui demandent la tâche 1 en même temps, là, je peux répondre. Très bien. C'est déjà pas mal. Par contre, imaginez votre tâche 1, c'est assez gourmand en ressources. Vous vous apercevez que votre serveur 4 est au taquet en ressources. Vous êtes à 100% de pros tout le temps. L'utilisation de la mémoire, c'est pareil. La seule chose que vous avez à faire, vous montez un serveur et vous lancez vos workers. Vous mettez un serveur 5, vous lancez un worker qui sait faire tâche 1, c'est fini. Les perfs, elles vont être divisées sur les 3 serveurs et elles ne seront plus toutes orientées sur votre serveur 4 qui était sur les dents. Et puis en plus, si d'un coup, vous avez vraiment, 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 vraiment une grosse montée en charge, vous rajoutez encore plus de serveurs. Vous en mettez 500, il n'y a pas de problème, ça fonctionnera. Donc là, vous avez une scalabilité qui est juste, toute simple, parce qu'on utilise le protocole réseau et c'est tout. En plus, ça, ça va vous permettre de faire du failover. Ça nous est tous arrivé de se dire, bon ben voilà, j'ai mon serveur qui fournit tous mes web services pour mon application et puis lui, il faudrait que je le mette à jour et le redémarrer. Oui, attend qu'on soit le soir, qu'il n'y ait plus personne sur le site, parce qu'au moins, on peut le mettre en maintenance. Là, vu que vous avez tous vos serveurs comme ça et que c'est tout distribué, vous dites, je vais mettre à jour le serveur qui est là, le serveur 5. Vous le mettez à jour, vous le redémarrez, c'est pas grave, la charge, elle va se répartir sur les autres serveurs. A partir du moment où vous éteignez votre serveur et que les workers ne sont plus déclarés, German, il ne va plus lui donner de travail. Alors, je vous ai dit, c'est top, mais bon, je vous ai bien dit au début, je vais vous montrer des choses encore plus fun. Avec German, il y a vraiment des choses qui vont être super fun et qui vont vraiment vous apporter une vraie grosse plus-value dans des cas bien précis. Par exemple, arrière-plan, c'est le titre. Je vous demande un peu ce qu'il va y avoir derrière. Quelques fois, vous avez des tâches. Vous vous dites, j'appelle ça, maintenant le retour. Bon, j'en ai pas ou j'en ai un, mais ça m'importe peu. Tant que ça s'est fait, un bon exemple, c'est par exemple un log. Un log, vous le faites, mais dans votre application, est-ce que vous avez vraiment d'avoir besoin du retour du log ? Non, on s'en fiche. On veut que ça fasse le log, c'est tout. En fait, vous allez pouvoir, avec German, dire, ma tâche, quand je l'appelle, vous instancez votre client, toujours, vous inscrivez au votre serveur, et quand vous allez appeler votre tâche, vous allez dire, je l'appelle en tâche de fond. Et à ce moment-là, en fait, il va lancer à German, je veux faire cette tâche, German va dire, il faudra faire cette tâche, mais il vous renverra d'ailleurs un retour vide, résulte, là, sera vide, il sert d'ailleurs à rien, il faudra que je le corrige. Et en fait, la tâche sera faite quand il aura un workart disponible, mais vous, vous n'êtes pas bloqué, ce n'est pas bloquant pour vous. Du coup, un vrai exemple qu'on a eu chez nous, c'est au niveau de la gestion des logs, on avait décidé d'envoyer les logs par mail. Je ne sais pas si vous l'avez fait, en tout cas, sur les logs d'erreur, on les envoyait par mail. Des fois, on a des erreurs qui ne sont pas bloquantes, parce que du coup, on les stocke et on les retraitera plus tard. Mais reste que cette erreur, elle était envoyée par mail. Et puis, notre serveur de mail, un jour, il s'est mis à ramer, 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 ramer et notre site, il était super lent. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un log qui était envoyé par mail, vous attendiez la réponse du serveur de mail, c'était super lent. On s'est dit, juste pour des logs, c'est quand même un peu la loose. Du coup, au début, on a désactivé nos logs. Intéressant. Et puis, on s'est dit, en fait, il suffirait de le passer avec German. Notre client, il appelle ça en background. Du coup, que l'envoi du log, il prenne 10 secondes ou qu'il prenne rien du tout, nous, chez nous, ça prendra rien du tout. Alors, au niveau du code, c'était assez simple. Comme vous voyez, on avait fait une petite fonction de log. Dedans, en fait, on instanciait notre client, on rajoutait le serveur. On appelait en do background la tâche log en lui donnant nos infos de log. Et puis, au niveau de notre worker, tout simplement, on crée un nouveau worker, on l'inscrivait au serveur, on déclare une fonction log qui récupère les données et les envoie par mail. C'est tout. Vous n'avez que ça implémenté et vous n'avez plus de problème si vos logs, c'est long, si ça doit écrire dans un fichier mais ça écrit des données interminables, vous n'avez plus de problème, ça sera instantané. Et puis, des fois, vous en avez même, vous vous dites c'est vraiment pas pressé, il faudra que ça se fasse un jour mais c'est pas pressé et du coup, vous n'avez même pas de worker pour les traiter. Ça, Garmin, il va pouvoir le gérer. C'est-à-dire, vous imaginez, vous n'avez aucun worker qui déclare la fonction log et vous appelez log, Garmin va se dire « Ah, dès que j'ai quelqu'un qui sait le faire, il faudra que je lui fasse faire. » Mais bon, c'est pas pressé. Oui, ça sera transparent côté client. Ça sera exactement comme on a fait tout à l'heure. Je dis de faire un log, ça me rend la main, je continue à bosser sur mon site qui va m'afficher mes données, tout ça. Et puis, en fait, à partir du moment où je vais lancer des workers, ça traitera les données. Et c'est là où, en fait, on va avoir des tâches en attente vraiment. Vous voyez, ça c'est à l'Intelnet, je fais un statut et je vois qu'au niveau des logs, là j'en ai 4 qui sont en attente, 0 qui sont en train de s'exécuter et j'ai 0 worker de disponible. Ça, ça peut rester pendant des heures et puis au moment où je relance le worker de log, il me fera tous mes logs d'un coup. chacun un parrain, bien sûr. Bon, il y a une question qui peut venir, c'est les systèmes là de quand j'appelle un worker qui n'est pas dispo, comment ça se passe en fait si je ne suis pas en asynchrone, si je ne suis pas en background ? Alors en fait, German, ce qui vous permet de faire, c'est de mettre un time out. Si vous précisez rien, vous demandez une tâche à German et il n'a pas de worker, et bien il va attendre d'en avoir un. Bon, ça peut être assez embêtant. Vous imaginez votre site, vous demandez un log et puis vous ne le demandez pas en background et puis vous n'avez pas pour loguer, votre site il attend jusqu'au time out de la page et puis vous avez des grosses erreurs. Donc vous pouvez définir un time out au niveau de German. Vous allez lui dire les tâches, si elles mettent plus de temps de secondes à être traitées, alors tu ne les fais pas. Aujourd'hui, j'avoue, il y a un vrai problème sur la librairie German, en tout cas la version en PHP, c'est que si vous faites ça, vous mettez un time out, vous appelez votre tâche, vous attendez la fin du time out, vous l'avez mis à une seconde, vous allez attendre une seconde, et lui, ce qu'il va faire, il va vous faire un warning en vous disant il y a eu un time out et puis il va vous rendre des données vides. Bon, on aurait pu préférer une exception et tout ça, pour l'instant c'est comme ça. Et il faut savoir que ça existe. Alors, après, ce qu'on peut se demander, c'est, tout à l'heure, on avait 4 logs en attente, mais c'est stocké où tout ça ? Parce que bon, c'est pas magique non plus. Par défaut, German, en fait, au niveau de cet âge, ce qu'il fait, c'est qu'il les met en mémoire. C'est dans sa pensée, là comme ça, il les garde pour lui et puis tout va bien. Et puis un jour, vous avez, je ne sais pas, 500 logs qui sont en attente, puis votre serveur, il crache. Puis vous redémarrez votre serveur, vous redémarrez German, puis vous dites, oh mince, mais 500 logs, ils sont passés où ? Ah, ils sont vidés. Alors c'est pour ça qu'il est possible avec German de stocker toutes ses tâches dans une base de données. En fait, au moment où vous lancez votre serveur, vous allez pouvoir lui préciser qu'en fait, les queues de messages vont être là, par exemple, en utilisant SQLite. On va lui paramétrer une base de données et du coup, toutes ses tâches qui sont en attente, lui, il les stocke dans une base de données. Vous redémarrez, vous remettez les mêmes paramètres, il va relire cette base de données et les remettre en attente. Je pense qu'on devrait tous l'utiliser que comme ça parce que sinon, vous allez faire des choses, c'est un peu dommage. Un autre truc fun et qu'on a vraiment besoin d'utiliser, c'est la parallélisation des tâches. Alors c'est pareil, où je veux en revenir ? Vous imaginez, vous êtes côté client, puis vous avez plusieurs tâches qui sont complètement indépendantes entre elles et elles prennent un peu du temps ou même si elles ne l'en prennent pas spécialement, ça reste quand même qu'elles seront exécutées les unes derrière les autres et vous vous dites, à un moment, j'ai plein de travailleurs, j'ai 5 personnes qui savent faire la tâche 1, 5 personnes qui savent faire la tâche 2, 5 personnes qui savent faire la tâche 3. C'est quand même dommage de lui dire, dire à quelqu'un, fais la tâche 1, attendre qu'il ait fini, puis aller voir quelqu'un d'autre, puis lui dire, fais la tâche 2, attendre qu'il ait fini, et aller voir quelqu'un d'autre et dire, fais la tâche 3, attendre qu'il ait fini. Ça, dans la revue, on ne le fait pas. Avec Guermain, on va pouvoir faire pareil. C'est-à-dire qu'en tant que client, on va pouvoir dire, moi, je vais vouloir faire la tâche 1, la tâche 2, la tâche 3 et on va dire à Guermain, vas-y, fais-le. En termes de code, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a vu au début mais loin d'être dramatique. On va instancier notre nouveau client. Derrière, je crée une variable résulte que j'initialise à arrêt. Ensuite, je vais mettre un callback au niveau d'une tâche complète. Je vais dire, quand une tâche est complète, tu appelleras ce callback. Donc là, ce callback va récupérer la tâche qui a été exécutée. Je lui passe mon résultat pour pouvoir stocker les données. Et ensuite, dans mon tableau de résultats, je vais mettre les datas de la tâche. Les datas, c'est le résultat de la tâche qui est dans la méthode data. Ça, c'est mon callback. Ensuite, mon client va dire, je vais faire la tâche 1, je vais faire la tâche 2, je vais faire la tâche 3. Puis il va dire, vas-y, lance-moi toutes ces tâches. Là, guillemande, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va trouver ces 3 tâches. Il va dire, la tâche 1, je vais la donner à lui. La tâche 2, je vais la donner à lui. La tâche 3, je vais la donner à lui. Eux, ils vont exécuter tous en parallèle la tâche et ils vont renvoyer le résultat. Donc, du coup, ça va donner que le temps d'exécution de vos 3 tâches prendra le temps le plus long d'exécution de vos tâches. Si vous avez une tâche qui prend 2 secondes et une tâche qui prend 1 seconde 5 et une tâche qui prend 1 seconde, vous n'aurez pas du 4 secondes 5, vous aurez du 2 secondes. Point. C'est la plus longue qui vous bloquera. Mais du coup, vous pouvez diviser des fois des temps d'exécution si vous mettez 10 tâches en parallèle ou diviser par 10. Un vrai exemple, chez nous, on fait de la tarification. On a un espace pro, les gens viennent, ils saisissent leur profil, date de naissance, etc. Et puis, on fait une tarification. Cette tarification, ce n'est pas chez nous que ça se fait. Ça se fait au niveau des bases de données et des services de catalogue et un temps incompressible 300 millisecondes. 300 millisecondes, ça va, ça passe. Chez un site, c'est pour faire une tarification 300 millisecondes, ce n'est pas grave. 300 millisecondes. Maintenant, nous, on nous a dit ce qu'on voudrait, c'est que quand on mette notre profil, en fait, on a les 10 tarifs des 10 produits qu'on a chez nous. Ah oui, intéressant. Là, on a commencé à leur annoncer oui, ça va prendre 3 secondes à peu près pour afficher le tarif. Là, ça ne devient plus possible. On ne peut pas garder ça. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a implémenté avec ça. On a créé un worker, le worker, il est tout bête. Il est là, on fait le nouveau worker, on rajoute le serveur, on rajoute une tâche possible qui est tarification. Ça appelle notre service de tarification. Ça, c'est tout simple. Juste, on le met dans un callback et on lance nos workers. On a lancé plein de workers, puis derrière, côté client, on a changé notre code plutôt qu'appeler directement la tarification. On instancie notre client, on rajoute le serveur, on met le callback de tout à l'heure que je vous ai expliqué et on a dit, bon ben voilà, fais une tarification sur le produit 1, une tarification sur le produit 2, on les a toutes mises ensemble et on a dit, lance-moi toutes ces tarifications en même temps. Aujourd'hui, nos 10 tarifications, elles prennent 300 millisecondes. Là, on a divisé notre temps par 10. C'est magique, Garmin, je vous l'avais dit. Puis en plus, il n'y a aucun défaut, c'est top, top, top. Non, c'est faux, attention. Il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention quand on utilise Garmin. Déjà, vous avez un risque. Vous vous dites, moi ce que je vais faire, mon application, je vais la mettre toute en service. Des services partout, 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 partout. Dès que je fais quelque chose, c'est un service. Comme ça, c'est scalable, c'est génial. Puis un jour, vous avez un bug, puis vous attrapez le bug, puis vous tirez un peu, puis vous arrivez, il y a un gros sac de nœuds, puis vous dites, ah mais ce sac de nœuds, en fait, c'est un autre service. Oh mince, bon. Vous ouvrez l'autre service, puis vous allez dans votre service, puis vous dites, ça fait encore un service ? Vous trouvez ce service, puis vous appelez encore un service. En plus, vos services, ils sont répartis sur plein de machines différentes, parce que vous avez une méga escalabilité, vous en avez de partout, surtout plein de serveurs, qui sont peut-être même pas les mêmes versions de PHP. Puis du coup, vous vous dites, ah oui, mais c'est lequel qui a exécuté pour avoir le bug, parce que je crois que sur ce serveur, il n'y a pas le bug. Et là, ça devient un enfer. Attention, ce n'est pas parce qu'on a Garmin qu'il faut faire tout du service. Autre problème qu'on peut rencontrer aussi, c'est Garmin, bah du coup, on peut faire plein de langages. Plein. Plein. Le petit nouveau qui avait fait du rubis une fois dans sa vie, il va se dire, ah bah moi je vais en faire un rubis, sachez faire un rubis, je ne vais pas me faire chier avec un vrai HP. Puis le stagiaire, il est arrivé, puis lui il a dit, moi je vais faire du Java, moi je vais faire du Perl. Et du coup, vous risquez de vous retrouver avec un environnement où vous avez plein, plein, plein de langages dans tous les sens. Puis le jour où vous devez vraiment maintenir tout ça, il vous faut des profils 4x4 qui savent faire tous les langages qui sont disponibles et ça devient ingérable. Autre gros, gros, gros défaut de Garman, je dirais moi le plus gros que j'ai vu, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un manager, et lui tout ce qu'il fait c'est donner du travail. C'est pas le service RH, il va pas se soucier si vous avez un seul worker, s'il y en a zéro, s'il y a personne, il s'en soucie pas lui. Lui il distribue le travail, c'est tout. Si vos workers, ils plantent tous, les uns après les autres et que vous en avez plus aucun, lui il vous dira rien du tout. Faire attention, il faut bien savoir gérer vos workers. Soit par de la supervision, soit vous allez trouver par exemple en PHP des petits programmes comme Garman Manager qui va pouvoir relancer automatiquement des workers s'il y en a moins de 10, etc. Ça se configure assez bien. Mais par défaut, vous avez rien. Alors attention, parce qu'au début, nous ça nous est arrivé, oh tiens ça marche plus, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah mince, ils sont tous tombés. Vite, 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 va sur le serveur, relance-les. Ça, c'est un peu le danger. Autre petit défaut, surtout si on veut comparer Garman avec certains web services existants, c'est que vous n'avez aucun annuaire de service. Vous pouvez savoir quelle tâche ça va faire vos workers, mais à aucun endroit vous pouvez trouver qu'est-ce qu'il attend. Tout à l'heure, mon service de tarification, je ne pouvais pas deviner qu'il attendait un profil et puis un produit. votre log, vous ne savez pas s'il attend un message niveau de log ou vous n'avez rien qui vous le définit. Ça, c'est que la documentation que vous faites à part ou la communication entre les équipes. C'est la seule chose. Contrairement, par exemple, à du SOP où vous avez un WSDL qui va vous décrire tous vos services avec tous les paramètres. là, ça pêche un petit peu. Voilà, c'était intense. Je remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Il n'y a personne ? Oui, je voulais savoir le protocole. Déjà, le Gearman, c'est une application, enfin, le démon qui fonctionne, qui est installé. Je ne vous ai pas parlé de comment il s'installait, mais c'est développé en C. Ce n'est pas bien. Et surtout, aussi, le protocole, savoir un peu comment je peux communiquer avec lui via des DMZ, par exemple. Alors, c'est vrai que je n'ai pas mis l'installation du serveur Gearman. La plupart du temps, un serveur Gearman, ça s'installe très simplement par le gestionnaire de paquets. Ils sont disponibles dans les gestionnaires de paquets. Sinon, c'est codé en C. Donc, ça se compile très bien. Au niveau du protocole, c'est un protocole spécifique. La seule chose, c'est que ça passe par 4730 par défaut. Bien sûr, ça peut se changer en le lançant. Mais il n'y a rien d'autre spécialement à savoir. À savoir qu'il y a une option pour pouvoir le mettre accessible sur du HTTP. Je n'ai jamais essayé de regarder, mais ça peut être une solution pour passer par des proxys. Après, c'est vraiment... Gearman, ce n'est pas du web service. C'est du service. Donc après, voilà, il a son protocole. Il faut rediriger, enfin, il faut donner le... être accessible sur ce port. Je n'aurai pas plus d'infos. vraiment. Bonjour. C'était intéressant pour le failover d'avoir des workers sur plusieurs serveurs. Quand un serveur combat en RAD, on peut le récupérer. et Gearman lui-même, est-ce qu'il est multiserver ? Est-ce que les clients peuvent se connecter à plusieurs serveurs de Gearman ? De toute façon, on va rattraper ça ou est-ce qu'il faut l'implementer nous-mêmes ? Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a quelque chose de prévu. Au moment où je faisais les ad-server, on a vu d'ailleurs, c'est un ad, ce n'est pas un set. Du coup, on va pouvoir rajouter autant de serveurs qu'on veut. Par contre, le vrai défaut qu'il faut évoquer encore une fois, il y en a un finalement, il va prendre le premier, il va regarder s'il est disponible, s'il est disponible, il va prendre celui-là. Si vous en avez deux, si le premier tombe, il passera sur le deuxième. Et attention, il fait vraiment ça. C'est-à-dire que ce n'est pas votre client Gearman qui va répartir, comme je l'expliquais, les tâches sur les workers qu'il savent faire, c'est vraiment votre serveur. Et du coup, si vous avez votre premier serveur, il n'a que le worker qui fait la tâche 1, votre deuxième serveur qui n'a que des workers qui fait la tâche 2, il ne va pas se dire je ne vais pas prendre le serveur 1, il ne sait pas faire la tâche 1. Lui, ce n'est pas son problème au client, c'est vraiment au serveur de distribuer le travail. Voilà. Mais bon, vous pouvez pouvoir, du coup, nous c'est ce qu'on a fait dans notre architecture, on en a mis trois de serveurs, comme ça, si on en a un qui tombe, il y a toujours les deux autres derrière et nos workers sont inscrits chaque fois sur les trois serveurs. Non ? Une question additionnelle, c'est si les trois serveurs ont la même liste de workers, s'ils ont les mêmes workers, du coup, il n'y a pas un risque qu'un client fasse travailler un serveur et l'autre l'autre. Est-ce que les serveurs, entre eux, savent que les workers sont déjà occupés ? Oui, ils le savent. Oui, parce qu'au niveau de la communication, en fait, je n'ai pas détaillé le protocole, ça me paraissait un peu compliqué, mais effectivement, à chaque fois qu'un worker va prendre un job, il va diffuser qu'il prend le job à tous les serveurs, à tous les serveurs. Et du coup, si vous faites un telnet, que ce soit sur le 1, le 2 ou le 3, en fait, il sera dans ceux qui travaillent. Bonjour, j'aurais aimé savoir la différence fondamentale avec un outil comme ZMQ, par exemple, et German. Alors ça, c'est une question piège. J'en sais rien, en fait. J'ai regardé rapidement ZMQ, par exemple. Ce n'est pas la même philosophie. Je pense qu'à la fin, on peut arriver à faire la même chose, mais ce n'est pas orienté du tout de la même manière. Par exemple, un 0MQ, ça va vraiment être le côté arrière-plan. On va lancer une tâche et puis à la limite, on reviendra plus tard pour demander le résultat, etc. Là, German, ce n'est pas ça. C'est vraiment plus un côté je demande un service si on me le rend. Par défaut, si vous appelez German, il ne le fait pas en background. C'est juste, il va le distribuer. Vraiment. C'est là la notion que je vois de différente. Après, je n'ai pas assez approfondi les ZMQ, les 0MQ, RabbitMQ, tout ça, pour pouvoir donner des différences plus précises. Bonjour. Moi, j'avais des questions sur les workers et si on peut les déclarer à chaud. Donc, si on a beaucoup de charges, est-ce qu'on peut les rajouter à chaud ? Et une deuxième question, c'est si le worker plante pendant un traitement, est-ce qu'on a un retour d'erreur ou est-ce qu'on peut rattraper, ravoir le traitement pour le remettre sur un autre worker ? Alors, à chaud, c'est que comme ça que ça fonctionne pour mettre des workers. C'est-à-dire que vous lancez votre serveur German, il n'a rien de déclaré et à partir du moment où vous inscrivez, ça en rajoute un. Donc, c'est tout le temps à chaud dans l'absolu. Vraiment, il n'y a que ça. Ensuite, au niveau de l'erreur, dans l'API, vous pouvez, au niveau du German job que vous recevez sur votre worker, vous pouvez renvoyer comme quoi il y a eu une erreur. Là, du coup, ça se traduira par une erreur suivant les drivers, je ne sais pas dans tous les langages, mais normalement avec l'extension Peckle, ça vous le traduira par une erreur au niveau de votre appel, le client. Par contre, si le worker plante vraiment, je ne sais pas, sec fault, fatal error, tout ça, là, par contre, vous aurez juste un retour vide et c'est tout. Et donc, du coup, elle ne se relancera pas spécialement. Par contre, effectivement, si, j'avoue que je n'ai pas profondi juste cette partie-là, si vous lancez comme quoi votre worker, il est tombé en erreur, mais vraiment proprement et que ce n'est pas une fatale erreur, le serveur German va pouvoir, suivant comment il est configuré, essayer de le donner à un autre worker, en fait, avec une limite qui est qui est paramétrable, vous pouvez dire tu retentes sur 5 workers différents parce que si ça éteint le worker, que ça le bloque vraiment pour ne pas tous vous les bloquer, on peut mettre une limite. Mais du coup, après, peut-être dans d'autres langages ça le fait, mais en PHP, une fatale erreur, votre worker, il est tombé, il est tombé et tant pis pour vous. avant de poser ma question, juste peut-être une précision sur les MQ, la différence qu'on peut avoir, là je pense que ça reprend principalement toute la partie RPC qu'on peut mettre sur du RabbitMQ avec les connecteurs Sian, mais on n'a pas du tout d'asynchrone puisque jamais le worker ne pourra recommuniquer par la suite avec le client. Voilà, c'est ce que j'envoie. et quand on a plusieurs serveurs German, est-ce qu'ils partagent la même persistance SQL au niveau des files d'attente à traiter ou pas ? C'est une bonne question. Il faudrait que je regarde pour répondre, en fait. J'avoue, du coup, je ne pense pas. Je pense pas. Je pense qu'à partir du moment, comme je le vois, l'utilisation et ce que j'ai pu voir de ma supervision de nos trois serveurs, du coup, les tâches, quand il les demande, il ne les répartit pas sur les serveurs. Il ne les met que sur le premier serveur. Donc, du coup, le premier serveur, il a cette tâche en attente. Enfin, il a la tâche en attente que vous lui avez demandé, il la met dans sa base de données et après, le deuxième serveur, lui, il ne l'a pas. Donc, après, je ne pense vraiment pas qu'on peut répartir. Voilà. si j'ai plusieurs workers qui sont capables de traiter la même tâche, comment ça va se passer ? Vous n'avez pas tellement évoqué ce point sur les échanges communs, sur des espaces partagés éventuels entre les différents workers. Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça repasse systématiquement par le pargéremane ? Ou est-ce que les workers peuvent eux-mêmes avoir un espace de partage ? Alors, en fait, ça, ça sera tout à votre main. Il n'y a rien pour gérer cet espace de partage, mis à part, si vous refaites encore un service, une autre tâche, et vous l'appelez. Mais sinon, il n'y a rien de spécial, vraiment, sur une gestion globale. Si vous avez une base de données, tous les workers tapent sur la même base de données, à moins que vous, vous fassiez de la scalabilité sur votre base de données. Là, on a une scalabilité sur vraiment la tâche qui est exécutée, pas sur tout ce qui peut être comme données partagées, etc. On doit, je prends la dernière question. Je pense que plus que la question, c'était autour de la... le multicast, donc directement, pouvoir envoyer les informations à tous les workers. Et à côté de ça, est-ce qu'on peut faire aussi de la réplication directement, côté worker, entre workers ? Donc un worker devient client et communique avec les autoworkers. Alors, comme je disais, il y a des vraies différences avec un 0MQ et des choses comme ça, on va pouvoir faire du multicast, pas avec German. Après, dans l'absolu, vous pouvez plus ou moins en faire, mais en mettant des clients qui attendent et qui répondent, mais c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour du multicast, c'est vraiment du... un service. C'est... je distribue, je cherche quelqu'un qui sait le faire et je le fais. il n'y a vraiment pas de multicast. Après, au niveau de la communication entre les workers, c'est pareil. La seule façon, à la limite, c'est que dans votre worker, il y a un client, etc., mais le serveur German, c'est d'ailleurs pour ça vraiment que c'est l'anagramme de manager, il fait vraiment que distribuer le travail. C'est vraiment que ça. mais c'est dans la version la plus simple, quoi. Dernière ou pas ? Non. Laquelle ? Ok, très bien. Ok, très bien. On va faire pareil, la dernière question parce que je ne me rappelle plus de toutes les questions. Elle était bien, en plus. Si vous avez des questions d'ordre général, de toute façon, les orateurs sont là dans le hall pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Merci.